Pardon, excusez-moi, je suis assez mignon Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Zelda Twilight Princess HD J'espère que vous allez toutes et tous bien Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre péripétie en direction du prochain temple Et la dernière fois on avait vécu une séquence assez forte puisqu'on avait réussi à rendre la mémoire à Iria Elle s'était souvenu de nous et elle nous avait donné le lien de l'amitié qui nous permet d'appeler Epona peu importe où on se trouve Et elle nous avait également dit, mais qui possède le bâton Anima, la vieille Impa, elle a l'air de savoir, etc. Enfin bref, est-ce qu'elle nous avait dit ça ou est-ce que je vous spoil là ? Enfin bref, dans tous les cas il va falloir qu'on retourne voir Impa, voilà je vous le dis Il me semble qu'elle nous l'avait dit, attendez, attendez, je vais retourner lui parler Histoire de vérifier que je loupe pas un truc dans l'histoire comme la dernière fois avec le médecin Je préfère quand même vérifier vite fait Vu que ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné Alors, je voudrais qu'elle puisse rencontrer ce messager des cieux qu'elle attend depuis si longtemps Oui voilà c'est ça, donc en gros il faut qu'on retourne voir Impa Donc c'est bien ça Juste avant, on va profiter du fait qu'on soit au village Cocorico Pour, euh... Pour, pour, pour... Terminer la quête de l'eau thermale, fin, terminer Terminer c'est un grand... Oh, quoique oui je pense qu'on peut dire terminer alors Je ne sais jamais, est-ce que c'est toi ? Ou pas ? Jeune homme, nous te devons une fière chandelle En ville le jeune Goron est à nouveau en pleine forme et il a repris les affaires Grâce à toi la ville de ce village va être beaucoup plus animé Ok Est-ce que je peux rentrer ? Ou... Non, je peux rentrer, tuer client mais pas roi Bon, très bien Faudra que je revienne ici du coup quand il fera jour On s'en occupera En gros, il me reste un dernier truc à faire Et ensuite, on aura plus ou moins terminé la quête Je pense qu'on peut le dire Donc ce qu'on va faire pour le moment, c'est qu'on va se téléporter Du coup, on va se re-téléporter à l'endroit C'est-à-dire ici Non, pas la montagne de la mort Ici, pardon Comme ça, on va pouvoir retourner au village ancien Et du coup, montrer notre bâton à Impa Alors, Impa ou Impar ? Impa, vraiment Moi, j'ai revérifié sur plein de sites Impa Donc je ne comprends pas pourquoi il nous l'appelle Impar Je suis persuadé que c'est une faute Mais c'est une faute tellement énorme Ça me paraît dingue Mais... Mais c'est Impa, quoi Donc, euh... Allez comprendre Je ne sais pas C'est très bizarre Incompréhensible Bon, dans tous les cas, on y retourne J'y retourne en chien directement Enfin, en chien, en loup C'est plus simple On est vraiment juste à côté Enfin, par contre, on se fait toujours canarder Et... Dépêche-la Alors, il faut que je pense aussi à me détransformer avant de rentrer Hop, vas-y, grimpe Et là, du coup... Vas-y, redeviens humain Donc là, par contre, tu peux redevenir humain devant les ennemis Ça pose évidemment aucun souci Ça... Ça, ça a toujours été comme ça Ça, c'est cool Donc... Retournons la voir C'était tellement cool, cette séquence, la dernière fois Et la main est pleine de chat Pardon, excusez-moi Plein de chat, c'est mignon Bon, du coup Hop Impa, bonjour Je suis le messager des cieux que tu attends depuis des années Avec tous les chats C'est trop chaud Bonjour Regarde Oh, ce bâton serait-ce Serait-ce le bâton anima Oh, c'est incroyable Alors tu es celui qui mène aux cieux L'une des légendes de mon peuple parle de ses temps anciens Quand la famille royale et les cieux avaient encore de fréquents contacts Un messager des cieux offrit à la famille royale un bâton au pouvoir mystérieux Le bâton anima On sent quand même que ce temple-là qui arrive est plus important que les derniers qu'on ait fait Enfin, il y a toute une histoire autour Le texte est écrit en Célestien Ancien Je suis heureuse de ne pas avoir quitté mon village Si je n'avais pas rencontré cette jeune fille, je ne serais plus là aujourd'hui Je suis certaine que ce sont les déesses qui ont placé cette jeune fille sur mon chemin Pour que nous nous rencontrions Bon, donc du coup on a les anciens écrits Célestien Et donc Célestia J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part Donc voilà, évidemment je le redis Pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant Même si je l'avais dit au lancement Le serveur Minecraft Célestia que j'ai lancé Et bien évidemment en référence avec la cité dans les airs Célestia de Zelda Twilight Princess J'avais le choix entre Célestia et Célestbourg Mais je préfère Célestia C'est plus neutre, c'est plus sympa je trouve Et euh Et voilà, et pour finir sur Sur ce que je disais, il y a un background autour de ce temple Il y a un background Et surtout, il y a des histoires Par exemple les statues, on nous en parle depuis tellement longtemps Enfin, ou en tout cas on les voit depuis tellement longtemps Que c'est vrai On est en droit de se dire Mais euh Mais en fait Ah ouais, ce temple a l'air important Bref, du coup Maintenant que j'ai les écrits Je retourne Euh, parler à Jed Puisque lui normalement ça devrait À moins que je me trompe Mais normalement ça devrait lui faire tilt Je pense Il va se dire What ? T'as les écrits ? Oh mon dieu ! Et c'est marrant comme Impa dans cette version Me fait penser à la À notre mamie dans Wind Waker Je sais pas si pour vous c'est pareil Mais genre je trouve que c'est L mais en version réaliste Et pas en self-shading Mais c'est typique L je trouve C'est juste trop drôle Donc on va redescendre Non, c'est pas à toi que je voulais parler Il dit qu'il s'intéresse Oui, justement Il s'intéresse à l'imposante statue qui est en dessous Oui, je sais Donc on y va Justement Je sais pas si le micro est bien mis Depuis tout à l'heure J'ai peur que vous m'entendiez mal Je viens de le décaler si jamais J'espère que vous m'entendiez Normalement, oui Alors tiens Regarde C'est quoi ? Eh mais C'est l'écriture des célestiens Où est-ce que t'as trouvé ça ? Serait-ce les mots de l'incantation ? Je vois Allez, on va faire l'essai La voix Hum Pas de réaction Zut Ce ne serait pas la bonne statue Merci Link Grâce à toi, j'ai enfin l'impression d'avancer un peu Tiens, je te rends ton livre Je vais aller inspecter les autres statues Et essayer de prononcer l'incantation qui y était écrite On verra bien ce qui se passera J'ai visité je ne sais pas combien de fois Les endroits où se trouvent les autres statues Je connais leur emplacement par cœur Tiens J'ai mis des repères sur ta carte Si tu as quelque chose à me demander Viens me voir, d'accord ? Rappelle-toi Chacune de ces marques indique l'emplacement d'une statue Représentant un hibou C'est facile Bon bah, à plus Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon dieu ! Le bâton anima revient à lui Le bâton anima a recouvré ses pouvoirs magiques La statue à laquelle vous aurez insufflé la vie Imitera alors vos déplacements Je vois En fait, la formule servait à réanimer le bâton Mais ça ne marche pas sur cette statue qui est différente des autres Du coup maintenant que le bâton remarche On va pouvoir déplacer les autres statues qu'on voyait un petit peu partout en Hyrule Qui sont du coup importantes Mais comme je vous avais dit, c'est à mon sens, dans ma vision des choses C'est pas les statues principales La statue principale c'est celle-ci Et donc là maintenant on va essayer d'animer les autres statues Voir ce qu'il se passe Et euh... Et puis bah voilà Donc là normalement L'épisode prochain on sera dans le temple Je peux vous le dire Enfin, à la fin de cet épisode on sera devant le temple Mais euh... Comme je vous ai expliqué Bah moi j'aime bien faire les choses de sorte à ce que On rentre dans le temple la prochaine fois Donc voilà, ce sont les marqueurs qu'on voit là par exemple Donc on va aller à la gorge de Cocorico Ce sont les drapeaux qu'on voit là Et alors je sais pas s'il nous l'a dit ou pas Est-ce qu'il nous a dit combien il y en avait ? Je ne sais plus En tout cas moi de mémoire je le sais Normalement Et je vais rien dire pour le moment Je vais attendre... Ah bah voilà on les voit là Il y en a deux, quatre... What ? Attendez Ah non il y en a une là Trois Ici est-ce qu'il y en a ? Quatre Cinq Six Sept Alors en fait il y en a six Parce que moi de mémoire il y en a six Mais là ici Regardez mon curseur C'est là où il y a la statue principale Donc il y en a six c'est bien ça Ok Bon bah ça va Donc Maintenant qu'on a le pouvoir ça va être Très pratique Il suffit de venir ici Et en plus ça va nous débloquer des choses C'est ça qui est cool C'est que ça va vraiment nous débloquer des choses Donc très pratique Notamment ici il me semble Attendez Déjà on va l'activer On va la bouger Et on va la mettre ici Voyez ça va me faire une plateforme en plus Mais on va d'abord aller là Oh cette musique Et du coup on obtient Vous avez trouvé un glyphe célestien Vous avez déchiffré un des mots manquant des anciens écrits célestiens Mais vous n'avez pas encore complété le texte Bon Ah bah c'était bien la peine de mettre la statue là Donc je pense que vous avez compris En fait il va falloir compléter complètement le bouquin Et grâce à ça on aura la formule complète Euh dans le bouquin Et Est-ce qu'avec la formule complète La statue centrale au sous-sol s'activera ? Hmm Ça je ne sais pas Je n'en dis pas plus Mais en tout cas Vous savez un petit peu maintenant Comment ça va se passer Donc Il y a six statues en tout C'est quand même pas mal Six statues Hop Pfff Ok Alors Je vais quand même essayer d'aller récupérer ce qu'il y a ici Parce que Je ne sais pas si vous l'avez vu Voilà il y a un coffre Ce serait dommage de passer à côté Surtout que c'est peut-être un tampon Voilà Exactement Ok un tampon de caractère irulien Bon Du coup le prochain Le prochain on l'a vu des dizaines et des dizaines de fois Il se trouve ici au pont d'ordine C'est la fameuse statue qu'on voit depuis maintes et maintes fois Euh Cette statue on la voit depuis la nuit des temps Et elle va me permettre enfin d'avoir accès à quelque chose Enfin il me semble Il me semble À moins qu'il y en ait une deuxième Je ne sais plus attendez Bon dans le doute On va venir là Hop On va se transformer Ça devrait aller relativement vite Il tire vite quand même lui Voilà merci Donc Euh Ah le jour est en train de se lever Ça c'est parfait Alors vas-y Tu dégages On récupère Ce qu'il y a ici Oh Donc ça va faire la cinématique à chaque fois Mais c'est toujours des beaux points de vue moi je trouve Parfait Le deuxième glyphe Hop Vous n'avez pas encore complété le texte On va juste vérifier un truc avant C'est euh Parce que je ne sais pas si il me faut la deuxième statue ou pas Enfin la deuxième Il n'y a pas de deuxième statue je dis une bêtise Mais je ne sais pas si il y a une statue en face ou pas Donc dans le doute on va la prendre avec nous Parce que ce que je veux faire en fait C'est rappelez-vous ce fameux trou Qu'il y a ici Là-bas de l'autre côté Je ne peux pas sauter Mais je ne peux pas sauter simplement parce que j'ai pas la plateforme Mais maintenant grâce à ça Voilà Normalement Attendez Je pense qu'on est bon oui Donc c'était bel et bien cette statue là qu'il fallait que je récupère Du coup hop Voilà magnifique Et donc on va pouvoir la récupérer Alors je ne sais plus si chaque statue Offre quelque chose en plus Mais c'est pour ça que je les considère comme un peu secondaires Enfin c'est pas les vraies statues entre guillemets Parce qu'il y a des coffres à chaque fois Donc c'est plutôt pratique Voilà toi tu meurs Et on récupère ce petit coffre Est-ce que c'est un tampon ? Si il pouvait y avoir des tampons dans chaque ce serait cool Non Bah quoi que fragment de coeur je prends aussi hein Ceci étant Je prends aussi Alors je veux juste Vérifier un truc C'est que là quand je suis allé là Il y a un truc qui est apparu Je ne sais pas ce qui était apparu Ah oui d'accord Ca déconne plus Bon c'est pas grave du coup On va se téléporter Je reste pas ici une seule seconde On va venir ici Euh Qu'est-ce qui est le plus simple pour ici ? Je dirais ici Je dirais que c'est quand même plus simple de venir à cette forêt là Et pour avoir la statue suivante Alors la statue suivante elle est où ? Je me rappelle plus Enfin Dans cet endroit je me rappelle plus exactement où est-ce qu'elle est Ça peut peut-être paraître bizarre et choquant Mais Elle est de l'autre côté du marais d'accord Mais ensuite Ensuite, ensuite, ensuite Est-ce que Ah ouais en plus il y a ça Ah mais ceci étant je dois pouvoir passer Bon vous savez comment on va passer ? Ce sera plus simple et ça va aller plus vite On va passer comme ça Parce que normalement Il suffit que je fasse ça Et je peux faire ce que faisait le singe à l'époque Et je peux même le dégager comme ça en plus Donc c'est pratique Ah non j'ai dit une bêtise Ça marche pas exactement tout le temps Ça marche pas tout le temps Ça marche pas tout le temps C'est bizarre là je suis allé un peu plus vite que la musique On va la refaire On va dans le doute Hop Le mettre à 2-3 endroits quand même Hop Voilà comme ça on arrive pile poil Sur le truc qu'il nous faut qui est ici Ouf on a eu chaud Ok Donc la statue est ici en fait What ? Elle est ici mais pas ici C'est exactement ça le mot Oh la vache Comment je fais déjà pour la voir cette statue ? Attendez on va se transformer en loup Hop Je cherchais la touche Mais what ? Attendez il a pas voulu sauter Euh Problème Il ne veut pas sauter What ? Il veut plus aller sur elle Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? On est revenu au début On est revenu au début Ouais alors Ah ! Putain j'avais oublié de la cibler Bon désolé Euh Et on est pas mal là Là on est revenu au début Alors attendez on continue Continuons comme ça Hop Hop Ouais mais de là du coup j'ai pas moyen Il faut que je fasse le grand tour je pense Faut que j'aille à droite Attendez C'est pas ça que je voulais faire Là je teste très clairement Parce que je suis un peu paumé je vous avoue Et je veux aller en face en fait Même si je sais que de base ici C'est pas du tout le bon truc Normalement ici c'est là où j'avais eu le Le fragment mais Je veux vérifier Là c'est direct une entrée de grotte Ouais donc c'est pas là ok Donc il faut vraiment que je passe par dessus avec le loup Hop Vas-y avance Ok Ouais donc excusez moi Donc on va forcément trouver J'espère On va pas passer une heure là dessus quoi Hop Vas-y Vas-y Voilà Normalement ça me fait faire tout un chemin Voilà ça me fait remonter ensuite Go 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 Ok là on est pas mal Ok là on est pas mal Mais là ça me refait aller par là ensuite Mais là ça va me faire arriver What ? Mais là j'arrive ? Ah mais comment ? Mais comment ? Comment ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Je suis Je suis perdu À moins que Euh Non mais ça peut pas être là Bah non 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 évidemment Ah mais attendez Est-ce que ce serait pas Putain je crois que c'est ça en fait Je me suis Oui je crois savoir Ah oui oui c'est ça en plus je le vois sur la carte Regardez je vous explique Je me suis fait avoir dans le sens où je pensais que c'était dans la zone du marais Et pas dans la zone d'à côté Mais regardez Vous voyez là il y a un chemin gris Qui est grisâtre Bah ici C'est à côté du vendeur d'huile Et je crois si je dis pas de bêtises Que c'est là où il y a l'espèce de bombe Enfin de bombe De mur Et donc il faut mettre la bombe Je crois que c'est ça Et en fait j'ai été paumé parce que j'ai été persuadé que c'était uniquement dans la zone du marais Et que ça faisait pas le lien Mais en fait pas forcément Vu que j'avais jamais Vu que j'avais jamais cassé ce truc jusqu'à maintenant C'est vrai que j'avais pas fait gaffe Plus que ça à la statue Qu'il y avait ici Mais en fait ça doit être ça je suis sûr Bon c'est bon On est débloqué Normalement Et là en fait c'est pas ça Si c'est pas ça par contre les amis Je flippe un petit peu Non mais c'est forcément ça Regardez on voit clairement qu'il y a la route et tout Dites moi que c'est ça On va vérifier Alors Est-ce que C'est ça Oui Nickel Ok Ça va Ça va ça va ça va Alors on va récupérer Ce qu'il y a ici Et après on va avoir besoin de la statue je pense pour aller plus loin Oh Voilà le troisième Bon On a mis un petit peu de temps là très clairement mais Ça va Globalement ça va Et donc vous voyez il y a pile poil la place pour ici Et du coup maintenant j'ai plus qu'à passer en loup Et voilà et on va pouvoir aller chercher le fameux coffre Nickel Ok bon fallait bien qu'on galère un petit peu un moment quand même Jusqu'à maintenant ça allait que trop bien On va le dire comme ça Alors Hop 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 Voila Et du coup voilà et maintenant on change de zone Parfait 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 Bon on en profite et on récupère tous ces objets Ce ne sera plus à faire Hop Vas-y Et c'est un fragment Ah yes Encore un fragment de coeur Mais on va en avoir plein des fragments de coeur à ce rythme Alors on va se téléporter au suivant Alors le suivant c'est Ici on va aller à l'entrée de la citadelle Il y en a une je sais où elle est sûre La deuxième j'ai peut-être un mini doute En Non Normalement Hein quoi que Un mini doute alors Très mini Ça devrait aller Donc la première en fait regardez Elle est ici quand on va là-bas Nan c'est pas là du coup je me confonds c'est là Voilà Parfois j'ai encore mes habitudes du mode miroir Est-ce que je l'ai cet insecte ? Je pose la question je suis pas sûr Est-ce que je l'ai ? Un papillon Je l'avais déjà Ouais j' Mais nan mais Vu que je bourrine A Vous avez déjà attrapé Vas-y laisse le partir Ok Bon autant pour moi Du coup ici Est-ce que je vous avais déjà montré ici ? Je crois Et pareil il y a un coffre encore une fois Donc c'est parfait Qu'est-ce que c'est ? Ah je l'avais pas vu Calme Merci Donc lui il est un petit peu plus chaud à avoir Enfin chaud On va le mettre là Dans un premier temps Voilà on fait la petite Le petit saut Ok quatrième Le cinquième est juste à côté Et le sixième Et je crois dans le désert C'est ce que j'ai cru voir Donc ça va Après on aura plus qu'à retourner voir Jed Euh du coup Vas-y viens par là On a plus qu'à Non mais non mais non Par toi sans déconner Hop On va le faire passer à travers toutes ces ruines là Go Ok Alors fragment de coeur ou Mince Fragment de coeur Tampon ou rubis ? Tiens je parlerai sur rubis pour changer Enfin si c'est fragment de coeur je dis pas non Ah bah non t'es un rubis Ok donc ça c'est fait Alors Il nous reste C'est quoi ce changement d'éclairage d'un coup Est-ce qu'il va faire nuit ? Ouais c'est qu'il va faire nuit Je me disais c'est C'est bizarre Il Il fait un peu bizarre quand même Donc il nous reste celui d'à côté Pourquoi j'ai un Nan 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 je Ouais J'ai un drapeau mais juste pour me dire C'est l'entrée là bas Faut qu'on s'en fiche Bon on va se transformer en loup Ca ira plus vite quand même On pourrait appeler Epona C'est vrai que j'appelle plus trop Epona Depuis que je peux me balader en loup C'est peut-être le petit défaut Enfin Dans ma manière de jouer en tout cas C'est peut-être le petit défaut du jeu C'est que vu qu'après je peux aller en loup Je peux me transformer en loup N'importe comment Et bah j'ai tendance justement En En abuser entre guillemets Et de Parce que ça va plus vite quoi Ca va plus vite que Alors Epona va plus vite que le loup C'est vrai Mais le temps de l'appeler etc De monter dessus Finalement c'est assez proche Je pense Alors C'est ici je crois Oui Magnifique Le petit cinquième Alors le petit cinquième Comment Ah oui bah si Comment l'avoir très facilement Hop vas-y viens ici Tombe Tu prends le grappin Déjà on va voir ce qu'il y a là haut Il y a rien du tout en revanche si je lâche Yeah Pile poil dessus Magnifique Oh Il y a la musique à chaque fois Tintadam Parfait Mais pas encore Oui plus qu'un T'inquiète Don't Panique Alors là Non pas ça que je voulais faire Je pense qu'il faut Faire un truc de ce genre là Je peux me tromper hein mais Je pense qu'il faut faire un truc de ce genre Attendez Ouh est-ce que ça va passer en fait J'ai peut-être été un poil gourmand Quoique Un poil gourmand Voilà Là ça passera En fait faut sauter Il y a peut-être une méthode plus simple hein mais Elle ne me vient pas la méthode plus simple Moi je passe par C'est pas possible En fait de toute façon à chaque fois selon où je vais sauter Ça va être au millimètre près quoi Ça va être ça à chaque fois Mais c'est pas possible Vas-y quoi Accroche moi Accroche moi Vas-y You can do it Attendez Oh putain Est-ce que vous pensez que Je vais m'en sortir Est-ce que vous pensez que je vais y arriver On fait les paris Tout le tout Tout le tout Alors Voila Ouf J'ai cru maintenant qu'on était trop loin Je vous avoue Bon mais en tout cas sympa cette préparation de De temple Bah tiens question du jour Euh Quelle est votre Comment pourrait-on dire Quelle est votre Préparation de temple préféré Alors c'est très bizarre ce que je dis Mais quand je dis préparation de temple C'est-à-dire Vous avez remarqué qu'il y avait toujours une quête A faire Euh Dans ce Zelda Avant chaque temple Que ce soit la dernière fois c'était la pêche avec le Yeti Puis enfin voyez Donc voilà ma question c'est Quelle est votre préparation Votre avant-temple préféré Voilà Est-ce que c'est l'actuel Est-ce que c'était celui d'avant Est-ce que C'était peut-être un des premiers Je ne sais pas Donc n'hésitez pas A euh Le dire en commentaire N'est-ce pas Et donc on arrive Au petit dernier Qui est ici Bon lui il va pas nous poser de Grand soucis Alors la question Juste être de Le mettre bien Donc ici Voila Après va falloir faire un petit tour avec Et rien de bien méchant Parfait Ok Donc on a tout C'est bon Yeah Vous avez trouvé les mots célestiens manquant L'ancien livre des incantations d'annulation est complété Avec cela vous allez pouvoir rejoindre les cieux Assignez le Ok Donc juste avant Juste avant de rejoindre les cieux T'emballe pas trop non plus Euh on va faire un truc Bien joué Bien joué bien joué bien joué Donc ça c'était la mauvaise idée Ok On va le mettre là En fait ce que je veux faire C'est aller pile poil De l'autre côté Mais c'est pas évident Hop go En fait ce qu'il faut faire Ouais je pense qu'on va passer par là Ce sera plus simple Go Encore Pas si évident que ça vraiment là Tout est question de Ok on est bon Voilà et donc maintenant On va se mettre là Il a intérêt à valoir le coup je vous le dis Il a intérêt à valoir le coup J'y reviens encore un peu Go Voilà c'est bon C'est quoi Fragment de coeur Non ok bon je me suis fait masse rubie Ceci étant Euh Avant d'aller rendre les glyphes On va Se téléporter ici Pourquoi ? Parce que le loup doré Donc je vous ai dit une bêtise la dernière fois Je pensais qu'il était à l'intérieur Mais en fait non 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 Il est bel et bien devant Ca m'a été confirmé Donc on va aller faire ça Dans un premier temps Pardon je suis en train de m'étirer Ca peut pas être très bizarre Mais oui je m'étire Comme ça on va aller apprendre la dernière technique What ? Ah oui d'accord Et du coup Bonjour Oh le voilà le voilà monsieur Link J'ai du courrier pour vous C'est la lettre envoyée par Jed Ah oui bah d'accord Du coup il est content Il l'a trouvé C'est ça ? Maintenant moi je repars à plus A plus Alors qu'est-ce qu'il va me dire Jed That is the question Bon l'épisode est déjà à 30 minutes Mais on va continuer Vu qu'on est à la fin là quasiment Enfin la fin de la quête On va continuer Rapport Alors Très bien Alors alors Hop On va juste venir Apprendre la botte secrète Du loup Et ensuite Et ensuite on ira rendre Enfin rendre On ira voir Jed Donc le loup Il se trouve Tout simplement Derrière ses portes Ouais il est là Yeah Et donc après évidemment C'est bloqué Mais tout d'abord La dernière technique Qui est une technique J'ai envie de dire Classique C'est le mot Je pense clairement c'est le mot Elle est classique Mais elle est cool Dernière fois qu'on te voit Le moment est-il enfin venu C'est la 7ème des bots Que je peux t'enseigner Cette ultime botte Est la plus secrète des techniques Ouverte seulement à celui Qui porte à son coeur Le vrai courage Te sens-tu prêt à recevoir Cet enseignement ? Oui Soit Toutefois comme à l'accoutumée Prouve-moi que mes enseignements N'ont pas été vains Montre-moi ta maîtrise du coup plongé Très bien Voilà Me voilà rassuré Je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements Je vais donc te montrer l'ultime bot Tu vas apprendre l'attaque tourbillon Alors ça peut paraître bizarre Parce qu'on sait déjà la faire l'attaque tourbillon Mais c'est pas exactement pareil Cette technique se fonde sur le coup de base Qu'est l'attaque circulaire Voilà nous c'est l'attaque circulaire qu'on connait L'âme du vrai héros qui réside en toi Et les enseignements jusqu'à la maitriser Permette d'amplifier la puissance de l'attaque circulaire Mais tu ne pourras faire appel à cette puissance Que lorsque Euh Que lorsque Sans blessure aucune Tu débordes d'énergie vitale Voilà donc il faut être full vie pour l'avoir Maintenant Montre-moi ton attaque circulaire Attention Préparez-vous Go Voilà un coup admirable Je me dois de réitérer cet avertissement Tu dois être au mieux de ton énergie vitale Pour effectuer cette botte L'ultime bot Parfait Bon bah voilà Donc c'est vraiment une attaque tourbillon Mais beaucoup plus puissante En fait Je me suis tué parce que j'avais un doute sur les effets J'ai convenu avec celle de Wind Waker Où on portait dans tous les sens Mais non 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 Donc celle-ci C'est juste qu'elle fait plus de dégâts Tu as finalement fait tienne toutes les bottes Je n'ai pu transmettre mon savoir de mon vivant Je puis enfin me libérer de ce regret qui te naillait mon âme Garde les yeux braqués sur ton objectif à venir Et que les multiples batailles qui t'attendent n'assombrissent point ton regard Je sais que tu peux ramener Hyrule au temps glorieux où le royaume était béni des déesses Adieu Qu'aucun danger ne fasse trembler ton bras Mon fils Mon fils Alors voilà Voilà Nous sommes arrivés Au truc un petit peu Polémique De... De... Comment dire De notre rapport avec lui Voilà je trouve les mots Mon fils Il y a plusieurs théories Première théorie C'est notre père Moi personnellement j'écarte complètement cette théorie Deuxième théorie Mon fils parce qu'il nous a enseigné Il nous a transmis son savoir Beaucoup plus plausible Déjà je pense qu'on sera d'accord Théorie en laquelle moi je crois C'est que mon fils dans le sens où Ce guerrier Est en fait le héros de la légende Est en fait le Link d'Ocarina of Time Euh... Tiens d'Ocarina of Time C'est un new Skyward Sword d'ailleurs Ca pourrait être intéressant Euh non d'Ocarina of Time D'Ocarina of Time Euh... Moi je crois beaucoup plus en celle-ci C'est le Link d'Ocarina of Time Qui nous a transmis tous ses savoirs Et c'est pour ça qu'il nous appelle mon fils Parce qu'on est le nouveau héros forcément Euh... Des temps modernes Dites-moi tiens en quelle théorie vous vous croyez Alors deux questions pour vous aujourd'hui Dites-moi en quelle théorie vous croyez A moins que vous en connaissiez peut-être une autre même Mais euh... Voilà moi je crois très clairement en celle du Link Ca me parait la plus... La plus plausible Bon j'ai pas fait deux heures là-dessus La dernière fois dans mon let's play d'époque J'avais fait deux heures Mais en même temps là Il faut qu'on lui rende le bouquin Tiens ton bouquin En tout cas c'était cool d'avoir fait les enseignements avec lui C'est le livre de l'autre fois Tiens c'est bizarre il y a plus de texte que la dernière fois Comment tu as trouvé ça ? C'est génial Link ! Génial ! Cette fois c'est la bonne incantation c'est sûr Vite allons l'essayer Pendant qu'il fait son incantation j'en profite pour dire C'est triste quand même qu'on ne le verra plus ce loup doré Qui était vraiment cool Mais euh... Bon écoutez C'est comme ça Il nous aura appris tout son enseignement Et ça fonctionne ! Voilà Oh ! Maintenant elle a la même forme que toutes les autres statues Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi qui pense avoir résolu l'énigme Non non je n'y comprends plus rien Désolé Link il faut que je garde un peu avant Faut que je me calme un peu avant de pouvoir comprendre les recherches Reprendre les recherches Oui non mais t'inquiète Maintenant qu'elle a... On va dire que l'espèce de clé lui a été ôtée Je peux la déplacer Et voilà ! Tadadou Hop ! Parfait ! Et donc on va pouvoir voir ce qu'il se cache derrière Et attention c'est très surprenant Tan 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 Avec la musique Regardez ce qu'il se cachait sous Cocorico depuis le début Link ! Mais comment as-tu fait pour... Et cette salle ? Incroyable ! C'est incroyable ! Et ce canon c'est le même que le canon des cieux que décrivent les notes de mon père Je savais bien qu'il y avait quelque chose de différent ici Mais comment faire pour aller avec ça dans la ville céleste ? Alors ! Il faut parler à Midona Un canon ! D-Link qu'est-ce qu'on en fait ? On va le téléporter Mais ça ne va pas être facile avec l'autre fouiner là Ah oui ! Est-ce qu'il faudrait pas du coup se changer ? Attendez je vais aller lui parler Un canon ? Oui mais attendez Toi tu veux pas bouger ? Oh ! Laisse-moi deviner je te gêne là Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de situation Je vais te laisser et tu me diras simplement ce que tu as découvert Oui ! Donc voilà c'est un canon Il y a encore un détail Ou plutôt un conseil Tu sais ce que j'ai remarqué ? Ce truc est cassé avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre Essayer d'en parler à un expert en canon A la prochaine ! Bah oui oui c'est pour ça Le canon On va pouvoir le téléporter Tu crois qu'on peut forcer la main un tout petit peu On va pouvoir le téléporter Donc c'est un canon Un canon spécial On nous parle d'aller dans les cieux En même temps on a pas d'ailes Comment vous vouliez qu'on aille dans les cieux ? Très clairement Donc là on commence à y voir plus clair Si vous n'avez toujours pas compris Je ne dis rien Mais sachez juste Que ce canon va nous aider à aller dans les cieux Très 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 clairement Hop là Vas-y téléporte le Du coup l'épisode va être très long encore une fois Mais euh Mais bon Oh quoi que J'allais dire On allait faire le truc de la Avec le goron Avec la galerie Mais on fera peut-être ça une prochaine fois les amis De toute façon ça nous est pas utile en l'état On va peut-être s'arrêter juste après cette cinématique Comme ça au moins on reste dans l'action et le suspense Donc On ramène le canon Et en plus Avec Enfin Ça pouvait nous faire tilt dès le début cette histoire de canon Pourquoi ? Parce que notre ami Le L'expert en canon Des fois on lui dit offre spéciale et il nous dit Ah bon tu as ton propre canon ou je sais pas quoi Et bien évidemment que non on ne l'avait pas Mais maintenant Eh p'tit gars Tadadon Euh c'est à toi ça Eh bah mon p'tit gars on dirait que t'es devenu accro hein Tu ne veux pas me le montrer ça m'a l'air d'être un des canons qui Je pourrais le réparer mais pas facile facile mais Avec 300 rubis payable d'avance je pourrais sans doute arriver à quelque chose Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que oui Eh eh bon gars tu comprends vite Attends deux secondes Franchement 300 rubis bon on en avait beaucoup donc c'est pas trop grave Et regardez le Du coup il nous répare le canon Ça aura pris du temps mais au moins on a pas attendre c'est parfait Et en plus il fait jour Sublime Et voilà p'tit gars Bien Effectivement on pourrait aller dans les cieux grâce à ce canon Alors après où viser dans les cieux alors ça je me suis toujours posé la question Mais bon on en reparlera la prochaine fois Sur ce on va s'arrêter les amis On grimpera dans le canon la prochaine fois qui nous amènera directement Au prochain temple donc Celestia Ça va faire des vues le prochain épisode je sens Ok je rigole Bon sur ce les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu un long épisode encore une fois Pour vous faire plaisir je l'espère N'hésitez pas à répondre un petit peu aux questions que j'ai pu vous poser aujourd'hui Et on se retrouve dans deux jours pour la suite de notre aventure D'ici là portez vous bien Oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir Et à bientôt bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance C'est parti